Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Une question qui revient souvent Quelle est la différence entre al-fajr et al-subh ? Faut-il prier salat al-subh ? Est-ce qu'il faut prier al-fajr ? Quelle est la prière obligatoire entre ces deux-là ? Avant de répondre à cette question, il faut bien distinguer la différence entre ces deux prières et comprendre aussi les origines de cette distinction et rester bien jusqu'à la fin, nous aurons une mise en pratique pour éviter toute incompréhension. Donc dans un premier temps, nous avons al-fajr qui en langue arabe signifie l'aube. Qu'est-ce que l'aube ? L'aube est le moment de la journée où le ciel commence à s'éclaircir avant le lever du soleil. Ce moment, chez les musulmans, est un moment de prière. Et ce moment-là a deux noms, car c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé. An-Jabirin ibn Samourata'an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kan ida salla al-fajr, jalasa fi musalla hatta tatlu'u al-shams hasanan Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé al-fajr. Dans un autre hadith rapporté par Abdurrahman ibn Abi Amra, « Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salla subha fi jama'a faka'annama salla al-layla kulla » C'est-à-dire celui qui prie la prière du subh en groupe, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit. Et là vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette prière-là l'a appelée à subh. Donc les deux peuvent être utilisées. Cette prière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle est la prière obligatoire. Celle qui se fait à haute voix, qui se fait en groupe à la mosquée. Dans chaque unité, on récite la fatiha plus une sourate qui est généralement assez longue. Et chaque prière obligatoire, comme vous le savez, est accompagnée d'une prière surérogatoire qui s'appelle ratéba. Pour celle du matin, cette ratéba, elle est composée de deux unités. Dans lesquelles il nous est conseillé de réciter surat al-ka'afiru dans la première raka'a et surat al-ikhlas dans la deuxième raka'a à voix basse et de préférence à la maison. Ces deux unités, comment s'appellent-elles ? C'est là où les gens, on va dire, se mêlent les pinceaux. C'est simple, on regarde tout simplement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les anommés. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie toutes ses nawafils, mais il était plus focus lorsqu'il prie celle de al-fajr. Et dans un autre hadith, ou à fait, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ces deux unités de prière qui se font avant la prière du fajr obligatoire sont meilleures que cette vie mondaine, que cette dunya et ce qu'elle comporte. Donc là, vous voyez, il les a appelées raka'atay al-fajr, c'est-à-dire les deux unités qui vont précéder la prière obligatoire. Et les juristes lui ont donné d'autres noms à cette prière, parfait, comme par exemple, sunnate al-fajr, certains ra-ribatul al-fajr, d'autres raka'atay al-fajr. Et l'incompréhension est venue lorsque les gens de masse, les awam, ont nommé cette prière sur-errogatoire al-fajr. Et c'est là le problème. Et c'est là que ça a semé le doute chez certaines personnes et aussi par rapport aux différents calendriers qui sont utilisés. Car d'autres pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite, les gens de masse pour eux, al-fajr, c'est la prière obligatoire. D'accord ? Donc, la prière obligatoire se nomme prière du subh ou bien prière du fajr selon les différentes écoles juridiques. Mais la prière sur-errogatoire ne la nomme pas al-fajr car tu risques d'être mal compris. Dis plutôt sunnate al-fajr, ra-ribatul fajr, ra-debatul fajr ou bien comme l'a nommé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ra-k'atay al-fajr. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo pour que les gens de masse ne fassent plus cette erreur. Donc, petit scénario. Admettons, tu t'es réveillé il est 8h du matin. Tu as loupé la prière obligatoire. Que faire ? Tout simplement, tu fais tes ablutions. Tu prie ta prière obligatoire à haute voix qui sera pour toi al-fajr ou bien sabh selon les terminologies que tu utilises. Et ensuite, tu prie sunnate al-fajr, donc ra-k'atay al-fajr ou bien ra-ribatul fajr, tu la nommes comme tu veux, qui se composera elle par contre de deux unités. Généralement, on récite al-kafiroun al-ikhlas à voix basse. Parfait. Deuxième scénario, le fajr ou bien le sabh est à 4h36 et le shorurq est à 6h25. Tu t'es réveillé il est 6h20, il te reste 5 minutes. Ensuite, que faire ? Tu fais rapidement tes ablutions, tu prie la prière obligatoire qui sera al-fajr ou bien sabh selon tes terminologies. Et ensuite, tu rattraperas la prière sur-errogatoire sunnate al-fajr à voix basse. Étant donné le peu de temps restant, on donnera la priorité à la prière obligatoire. Parfait. Troisième scénario, tu arrives à la mosquée, tu n'as toujours pas prié sunnate al-fajr. Donc tu commences à la prier et à ta deuxième raka'a yaliqama. Que faire dans cette situation-là ? Si tu penses avoir assez de temps pour prier rapidement ta dernière unité de prière, donc ta deuxième unité de prière, et ensuite pouvoir rentrer en prière avec l'imam au moment où il dira Allahu Akbar, dans ce cas-là, complète cette deuxième raka'a. Sinon, coupe ta prière, parfait, et tu n'as pas besoin de faire assalamu alaykum wa sallam, tu la coupes tout simplement et tu rentres en prière avec l'imam. D'accord ? Et cela dépend de l'imam, la manière dont il récite, la manière dont il prononce, pardon, al-liqama, ce qu'il la prononce rapidement ou lentement. Donc ces deux unités sont recommandées. D'accord ? C'est des unités surrogatoires. Car on voit malheureusement des gens qui rentrent dans la mosquée, alors que l'imam est en train de prier la prière obligatoire à haute voix, il lui, il prie ces deux unités surrogatoires. Et cela est en totale contradiction avec les règles de notre sharia. Car lorsqu'une prière obligatoire est entamée dans une mosquée, seulement la prière obligatoire doit être priée. Toutes les prières surrogatoires doivent être délaissées. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah alimah yuhibbu yurda wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501